Chers abonnés, chers téléspectateurs, bonjour. Ravi de vous retrouver sur Corée Web TV pour votre rendez-vous mensuel de Corée Kibaru, truine Covid-19. En ce mercredi 30 décembre 2020, nous vous invitons à suivre le message du maestro Shek Tidjan Sek, artiste, musicien, malien, qui sera suivi d'une animation 2E2 sur les mesures barrières. Une production du Centre culturel Corée pour clôturer ses numéros du mois de décembre. Suivons ensemble. Je m'appelle Shek Tidjan Sek, artiste malien, et aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux qu'il y a une semaine ou dix jours. J'espère du fait que je me dis que non, j'ai encore envie de rester avec les miens, de partager mes expériences, de dire oui à la vie. Le mal là est existant, il est là, et il est là, il est encore beaucoup plus meurtrier. Il faut que les gens le sachent. Moi, j'ai envie de sauver des vies, parce que je viens de très, très, très loin. Il y a des moments où je disais, peut-être que non, c'est la fin. Il y a des moments où l'espoir venait, mais je ne respirais pendant sept jours qu'à travers des bonbons d'oxygène. Et dans ces moments-là, même aller aux toilettes ou enlever ça pour manger, c'est le parcours du combattant. Dieu merci, me voilà tiré d'affaires. Ils m'ont débranché des bouteilles d'oxygène et je recommence à respirer comme un homme normal. C'est pour dire aux gens, quand on vous dit de respecter les mesures sanitaires, c'est pour vous. C'est pour sauver des vies, c'est pour, à défaut de vous sauver, sauver autrui. Ça, ce mal-là, tu ne peux même pas le souhaiter à ton propre ennemi. Et donc, au sortir de cela, mon message, c'est justement de dire aux gens, le fait qu'il y ait moins de morts au Mali ne veut pas dire que le mal-là n'existe pas. Il est là et virulent, que les gens prennent des précautions. Oui, l'année 2000 qui est en train de finir a été une année d'hécatombe pour moi. Faute de conjoncture et puis question de confinement. La situation de confinement a fait que Mouré a été condamné. Tony Allen a été condamné parce qu'il y a eu une situation de confinement aussi. Tu comprends ? Et des gens comme Idia, le pauvre, Christophe, Bill Witter, mon frère et ami, Olus Mabélé, Manu Dubango, le Baobab, Patrick Jivison, tout ça, Moussa Pata, le symbole de la rue de Petite Curie, etc. On prie pour eux, le repos de leur âme, et tous. Le confinement a fait que personne n'allait dans les hôpitaux parce que c'était devenu le nid de Covid. Nous avons perdu un lourd tribut dans le monde de la culture en général. Je pense que la culture ne doit pas mourir, sinon l'espoir meurt. Mais on peut encourager aussi les gens à observer les distanciations sécuritaires, sanitaires et continuer de faire de la création et que le monde de la culture en général continue de vivre. Et cela donnera beaucoup plus d'espoir, justement, pour appréhender cette situation que nous vivons. Je dirais à tous mes compatriotes maliens et maliennes, La maladie, là, ce n'est pas une honte. N'ayez pas honte de le décliner. Un malade du Covid n'est pas un pestiféré. N'en ayez pas peur. Il touche les gens qui ont des pathologies, en général, diabète, asthme, tension, etc. Et aussi d'un certain âge, qui sont en fragilité. Mais si nous nous organisons bien et que nous écoutons nos organismes sanitaires, nous allons sauver beaucoup de vies. Parce que trop, c'est trop. Dire que oui, ce n'est pas notre maladie, c'est faux, archi-faux, dans la mesure où je reviens de très, 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 très loin. Madou est un grand habitué de grain. Tous les jours, ils prennent leur thé dans le même verre sans respecter les consignes de prévention liées au coronavirus. Tous les membres du grain contractent le coronavirus à travers le verre de thé infecté, sauf à Madou, qui s'est tenu à l'écart et n'a pas voulu du thé. Le soir, Madou infecté prend le dîner avec Fanta sa maman. Ils mangent ensemble dans le même plat et se passent au thé. Le même bol, Fanta aussi contracte le virus. Fanta dirige une entreprise de la place. Pendant la réunion de direction, elle est ternue dans la paume de sa main avant de transmettre les dossiers à ses collègues. Tous ceux qui ont eu des échanges avec les personnes infectées se sont vus contaminés par le virus. Si Madou et ses amis avaient respecté les mesures de prévention liées au coronavirus, toutes ces personnes seraient épargnées du virus du COVID-19. Pour prévenir cette maladie, il faut respecter les consignes suivantes. Se laver les mains très régulièrement avec de l'eau et du savon ou utiliser une solution hydroalcoolique. Se distancier d'au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir et le mettre à la poubelle après usage. Saluer sans se serrer la main. Éviter les embrassades. Éviter les rassemblements. Limiter les déplacements et les contacts. Désinfecter régulièrement les surfaces dont le contact pourrait faciliter la contagion entre personnes. Éviter tout contact avec un sujet suspect ou confirmé. La transmission du COVID-19 se fait par une tour, un éternuement ou des postillons. Il est possible que les personnes infectées soient contagieuses pendant la période d'incubation. Le coronavirus affecte les voies respiratoires en s'attaquant aux poumons, rendant ainsi difficile la respiration. Cette pandémie est apparue en Chine en décembre 2019 puis s'est répandue dans le reste du monde. Respectons les consignes pour nous protéger et protéger les autres. Chers abonnés, ce fut un réel plaisir d'être avec vous. Continuez à partager, à liker et à commenter nos différents programmes. Bonne fête de fin d'année en toute vigilance sur les mesures barrières. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501